Honorat conseiller national, à l'issue des travaux en commission et en intercommission sur le projet de la LFI 2024, dans son volet recette, qui a fait l'objet d'intenses débats du 18 au 25 décembre, les conseillers nationaux se sont interrogés sur les écarts constatés sur la mobilisation des ressources entre la LFR et les projections du PLFI 2024. La hausse, la baisse ou l'absence de prévision de recettes sur certaines lignes, les exonérations qui affectent de façon très négative la mobilisation des ressources au niveau des droits et des impôts, la situation de paiement des dividendes et de l'IMF par les sociétés publiques, les amendes relatives au mauvais stationnement des véhicules, la situation des restes à recouvrer au compte de la DGI et la DGD pour l'exercice 2023. La reprocession des recettes au basse, l'impact du projet CIMANDOU sur la mobilisation des recettes, les nouvelles mesures de sécurisation des recettes, les nouveaux plans de modernisation des régies financières, la possibilité de mobilisation des appuis budgétaires, l'impact de l'explosion du dépôt de carburant à Caloum sur les recettes, les dispositions envisagées pour la mobilisation des recettes supplémentaires en TLFI 2024 pour 1 359 de 26 milliards, étant donné que les objectifs assignés en 2023 n'ont pas été atteints. Les raisons de la baisse des recettes de la Direction Générale du Trésor et de la comptabilité publique par rapport à la PLFR 2024, la projetion des recettes minières dans la RFI 2024, le taux directeur et la réserve obligatoire de la BCRG, le non-paiement par les sociétés minières de la taxe à l'extraction, à l'exception de SMB, la baisse drastique de la taxe à l'exportation pour l'année 2024 de la SAG, la situation des recettes générées par le ministère en charge de la Pêche et les difficultés rencontrées pour leur mobilisation, les éléments fractuels sur lesquels les prévisions des recettes sont bâties au ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, la révision de la taxe prélevée dans les hôtels pour les mutés, la mobilisation des recettes liées au permis de travail, la motivation des nouvelles dispositions fiscales, la lecture de l'administration fiscale sur le courrier réponse du patronat relatif aux nouvelles mesures. À la lumière des interrogations soulevées et des réponses apportées par les représentants du gouvernement, des constats assortis de recommandations spécifiques ont été formulés ainsi qu'ils suivent. Premièrement, au regard des besoins croissants en ressources de financement, le CNT encourage le gouvernement à travers le ministre en charge des Finances pour les démarches entreprises dans le cadre de l'identification de nouvelles niches de recettes. A cet effet, il invite à nous fournir la liste exhaustive des dites niches avant la LFR 2024. 2. Le CNT constate que la recommandation relative au versement au Trésor public des recettes issues des contraventions liées au mauvais stationnement des véhicules n'a pas été prise en compte. Étant donné que ces recettes ne sont pas versées au Trésor, le CNT invite le gouvernement, ministre en charge des Finances, ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre en charge de l'administration du territoire, à suspendre cette activité en attendant la mise en place d'une réglementation permettant le versement des dites recettes dans les comptes du Trésor. 3. Le CNT constate le faible taux de recrétation des ressources destinées aux collectivités locales à travers l'Anafique. Cette situation n'est pas liée qu'au Trésor, mais aussi et surtout au faible niveau d'absorption des ressources mises à disposition. L'Anafique n'ayant pas à date de conseil d'administration, le CNT invite le gouvernement à sa mise en place dans les meilleurs délais. Cela permettrait d'améliorer sa capacité d'absorption et, par ricochet, impacter positivement les populations à la base. En attendant la mise en place des CA, le CNT invite le gouvernement à faire valider le budget de l'Anafique et de tous les EPA n'ayant pas de CA par le ministère de l'Économie et des Finances. 4. Au regard des efforts de mobilisation fournis par la Lonagie en termes de dividendes, le CNT l'invite à poursuivre ses actions dans ce sens. 5. Le CNT s'est impliqué, à travers sa commission du plan des affaires financiers et du contrôle budgétaire, dans la médiation entre les structures de jeu et l'administration fiscale, en vue de l'application de l'article 513 du Code général des impôts relatif à la taxe sur les jeux de hasard. A cet effet, il invite les entreprises de jeu au respect stupuleux des dispositions du dit article. A noter que l'application de cette disposition permettra de rehausser les prévisions de recettes à plus de 250 milliards. 6. Dans le souci d'améliorer le niveau de mobilisation et la sécurisation des recettes fiscales et douanières, le CNT invite le gouvernement à accélérer le processus de mise en place de la facturation électronique par l'administration fiscale et la dématérialisation des paiements douanières à l'intérieur du pays. 7. Le CNT constate que l'intensification des activités minières n'est pas proportionnelle à la mobilisation des recettes y afférentes. Cet état de fait est dû à la non-transformation des matières premières sur place d'une part et aux exonérations fiscales surréalistes d'autre part, ce qui comprenait les intérêts de l'État. A titre illustratif, la SAC bénéficie d'un congé fiscal de 2020 jusqu'en 2025 et est exonérée des impôts et taxes suivantes. La TVA, l'INF, l'IS et le droit d'enregistrement, la patente, la retenue sur loyer et la taxe d'apprentissage. Cela entraîne un manque à gagner estimé à 332,56 milliards GNS par an. 4. Exonérée des impôts et taxes suivantes. La TVA, l'INF, l'impôt sur les sociétés, soit un manque à gagner estimé à 19,66 milliards GNS par an. La SPIC est exonérée des impôts et taxes suivantes. La TVA, l'INF, l'IS, l'INF, 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 la patente, la taxe d'apprentissage, soit un manque à gagner estimé à 94,55 milliards GNS par an. La Société minière de Mandiana est exonérée des impôts et taxes suivantes. TVA, l'INF, 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 la taxe d'apprentissage, soit un manque à gagner estimé à 93,93 milliards GNS par an. La SND est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un manque à gagner estimé à 790,61 milliards GNS par an. L'INF, 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 la patente, la taxe d'apprentissage, soit un manque à gagner par an. La Société minière de Mandiana est estimée à 238,73 milliards GNS par an. Le manque à gagner par an est estimé à 156,91 milliards GNS par an. Il ressort de ces huit exemples seulement un manque à gagner par an de 1 915,6 milliards GNS sur les recettes minières au compte de la Direction générale des impôts. Quant à la Direction générale des droits, le manque à gagner par an est estimé à 6 064,41 milliards GNS, dont 536,38 milliards au titre du régime dérogatoire du Code minier, 1 610,26 milliards au titre des conventions particulières, 3 950,50 milliards au titre des protocoles, accords et conventions et 12,27 milliards au titre des exonérations exceptionnelles et conditionnelles. Je citerai à titre d'exemple deux sociétés, le tableau du manque à gagner des recettes douanières sur les sociétés minières du 1er janvier 2023 au 16 décembre 2023. A titre d'exemple, lorsque je prends la société minière de Boquet, la valeur de douane est de 214,576,608,820, le montant liquidé est de 18,408,874,789, Le manque à gagner est de 60,452,064,383,000, et la société des mines de Mandiana S.A. est de 295,350,209,781, Le montant liquidé est de 16,890,316,407, le manque à gagner est de 56,764,014,577, Le montant total de manque à gagner impôts et douanes au titre des exonérations minières sur l'année 2023 se chiffrerait à près de 8,000 milliards, soit 29,72% des recettes fiscales, y compris basses, dans le projet PLFI 2024. Sans ces exonérations, les recettes fiscales, y compris basses, seraient de 34,920,98 milliards au lieu de 26,920,98 milliards et la pression fiscale serait de 17,19% au lieu de 13,25% prévus dans ce projet de loi de finances. Ces manques à gagner, dus au passif des régimes précédents, auraient pu permettre à l'État de construire par rapport au moins 300 km de routes bitumées, 1 000 salles de classe, 500 centres de santé équipés. Au-delà de cette illustration, ce manque à gagner sur les recettes minières aurait également permis de faire face aux conséquences de certaines catastrophes comme celles survenues aux dépôts d'hydrocarbures de canines. Il est à préciser que ces exonérations abusives n'émanent pas du régime actuel. Elles sont le fait du lourd passif minier des régimes précédents. Par ailleurs, grâce aux réformes des nouvelles autorités, les recettes minières sont passées de 3 142,22 milliards en 2020 à 4 272 milliards en 2022, soit une hausse de plus de 1 000 milliards, soit 35,95%. A la lumière de ce qui précède et non-instant l'ordonnance 0-2021-001-PRG-CMRD-SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et des accords internationaux en vulgure à la date du 5 septembre 2021, le CNT attire l'attention du chef de l'État sur la nécessité de la révision de ces conventions qui sont défavorables au développement du pays et compromettantes pour l'avenir des futures générations. Il leur assure de son soutien total dans cette démarche. 8. Le CNT réitère son inquiétude face à l'accroissement du volume des importations de poussins d'un jour alors que le secteur privé a énormément investi pour répondre aux besoins du marché. Par conséquent, il recommande la taxation de leur importation dans les mêmes conditions que les offres de consommation et les carcasses de poulet congelés en vue d'encourager la production locale et lutter contre la concurrence des lois. 9. Le CNT invite le gouvernement à s'acquitter de la contrepartie guinéenne, évaluée à 1,5 million de dollars US au titre du projet CODEC pour bénéficier d'un financement de 17 millions de euros. 10. Le CNT invite le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, à organiser un forum de la diaspora pour identifier et évaluer les possibilités de financement de l'économie guinéenne. 11. Pour financer la construction des infrastructures artisanales et promouvoir la compétitivité des produits artisanaux made in Guinea, le CNT invite le gouvernement à envisager la création du Taxe de développement artisanal, TDSA. Le taux est la base d'imposition. Les modalités de collecte et de rétrocession peuvent être précisées dans les projets de loi de finances ratificative 2024. Il peut être aussi envisagé la création d'une autre taxe pour soutenir l'industrie cinématographique et de la production audiovisuelle, TDICA. 12. Le CNT constate avec satisfaction les efforts réalisés par le gouvernement dans le cadre de la mobilisation des dividendes payés par les sociétés assujetties. Toutefois, il ressort de notre analyse, à partir du tableau de bord de la direction du portefeuille, que sur 47 sociétés, 13 sont à l'arrêt, 16 déficitaires, 6 en cours de création, 2 ont payé, 8 n'ont pas payé et 2 ont partiellement payé. Au regard de cette situation, le CNT invite le gouvernement à mettre tout en œuvre pour recouvrir les dividendes des sociétés qui n'ont rien payé au compte de l'exercice 2022, à savoir SOJECA, SONAPI, BELER, Allianz Mining Commodity, Allianz Mining Responsable, Société Minière de Bokeh, Société de Distribution des Chaînes de Télé. Prendre des mesures fermes pour redresser, privatiser ou fermer si nécessaire, celles qui, depuis cinq ans, exercent à perte. Comme titre d'illustration, je vais prendre deux sociétés. Vous avez dans le tableau numéro 4 la situation des entreprises soumises au paiement des dividendes de l'État. Vous avez les signes, les statuts juridiques, la contribution à la part de l'État et les dividendes de 2023 en GNF. Lorsque je prends l'Agence Nationale d'Aménagement d'Infrastructures Binières, l'ANAIM, dont l'État est actionnaire à 100%, n'a pas payé de dividendes en 2023. La société OIFR de Guinée, la SAG, dont l'État est actionnaire à 15%, a payé que 62 sur 123,2 milliards qu'il doit payer.